Alors que la fureur de la première guerre mondiale vient de s'éteindre, 44 pays partagent le diagnostic suivant. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Le 28 juin 1919, dans un texte intégré au traité de Versailles, ces 44 pays créent l'Organisation Internationale du Travail. Au cœur de cette organisation qui rassemble à égalité travailleurs, employeurs et gouvernements, l'affirmation que des conditions de travail injustes et indignes sont les ferments des pires déflagrations. Léon Jouot, alors secrétaire général de la CGT et futur fondateur de FO, fera autorité comme représentant des travailleurs et recevra le prix Nobel de la paix en 1951. En 1919, la première convention de l'OIT limite la durée du travail à 8 heures par jour et 48 heures par semaine, reprenant ainsi la première des revendications internationales des travailleurs. En 1944, la déclaration de Philadelphie affirme que le travail n'est pas une marchandise. En 1946, l'OIT devient une institution de l'ONU, la seule à ce jour organisée de façon tripartite. En 1948, la 87e convention établit comme norme internationale la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Là encore, FO participe à ce qui constitue, avec la convention 98 de 1949, sur le droit d'organisation et de négociation collective, le cœur du travail de l'OIT. Avec 190 conventions, l'OIT est un outil précieux pour le mouvement syndical. La dernière convention en date, adoptée lors de la conférence du centenaire, porte sur la lutte contre la violence et le harcèlement au travail. Les textes, âprement négociés, entre travailleurs, employeurs et gouvernements sont agissants. Ils permettent de changer le réel. C'est le cas en 1982, lorsque Marc Blondel, secrétaire confédéral, en soutien au syndicat libre Solidarnosc, dépose plainte auprès de l'OIT contre le gouvernement polonais qui vient d'imposer la loi martiale. Blondel dénonce le non-respect de deux conventions, dont la 87e sur la liberté et la protection du droit syndical. Pour l'Eschwaleza, l'OIT a contribué de façon significative aux changements qui amèneront la démocratie en Pologne. En s'appuyant sur la convention 158 sur le licenciement, FO a obtenu l'annulation du contrat nouvel embauche en 2007. La convention 158 permet aussi au Conseil de Prud'homme de ne pas appliquer le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif contenu dans la réforme du Code du travail de 2017. En 2014, FO mène au nom des travailleurs la négociation d'un protocole à la convention 29 interdisant le travail forcé, imposant aux États de mettre en place des plans d'action pour éradiquer le travail forcé, le prévenir et apporter réparation aux victimes. A l'occasion de son centenaire, l'OIT a ouvert un nouveau chantier en publiant un rapport intitulé « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». L'OIT se penche ainsi sur l'avenir du travail, à l'heure de la numérisation, de l'égalité femmes-hommes et de la transition écologique, afin que l'économie soit, comme le défend FO, mise au service du progrès social, à l'inverse de la logique libérale du dumping social. Face à la mondialisation, au néolibéralisme et à la financiarisation de l'économie, l'OIT reste un outil précieux. Cent ans après sa fondation, les premiers mots de son préambule sont d'une criante actualité. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. Hier, aujourd'hui et demain, FO prend toute sa place à l'OIT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada